Bonjour les parents, vert et prudent. Comment entourer vos enfants d'un environnement favorisant la santé ? Aujourd'hui je réponds à la question de Solène, qui me demande mon avis sur les listes de substances préoccupantes que l'on peut trouver en ligne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours, pour fêter la sortie d'A la recherche du savon magique. Je suis Guillaume et sur cette chaîne je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite ici, je vous invite à télécharger mon guide au fer qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. Aujourd'hui je réponds à la question de Solène, qui me demande « Que penses-tu des listes de substances préoccupantes ? » Moi j'ai essayé et j'ai abandonné, c'est vraiment pas très pratique en faisant ces courses quand même. Merci pour ta question Solène, je pense que de nombreuses personnes s'interrogent aussi sur ces aspects. D'ailleurs sur mon blog, je me suis aussi prêté à l'exercice de lister des substances fréquemment rapportées en distinguant différents types d'acteurs indiquant des préoccupations. Par exemple, je l'ai fait lorsque j'ai écrit un article sur les produits cosmétiques. Et pourtant j'ai fait le choix de ne pas reproduire cette liste dans l'antisèche des parents du livre, pour plusieurs raisons. La première, elle est très liée à ton retour d'expérience. J'imaginais qu'assez peu de parents sortiraient le livre de leur sac au moment de choisir des produits de soins dans le commerce. Néanmoins, on pourrait répondre que ce processus de choix est assez peu pratique, certes, mais qu'on ne le fait que la première fois. Et puis qu'après, il n'y a plus qu'à se baser toujours sur les mêmes produits. Il se pose alors aussi la question de la mise à jour de ces listes. Une option plus pratique et intégrant souvent des mises à jour, c'est de télécharger une application mobile qui permet de scanner les produits, puis d'obtenir des informations sur de potentiels ingrédients préoccupants. La question se pose alors de la robustesse des informations fournies et des recommandations associées. Scan4Chem me paraît l'application la plus fiable à ce stade, car elle est adossée à la réglementation européenne, mais son périmètre d'application est restreint. Par exemple, elle ne couvre pas les cosmétiques. En fait, de nombreuses substances font l'objet de préoccupations. Des préoccupations exprimées par différents types d'acteurs, associés à différents niveaux de preuves scientifiques. L'ensemble de ces substances évolue avec le temps, notamment en fonction des connaissances acquises, des évolutions de la réglementation et des créations des entreprises du secteur cosmétique. A titre indicatif, dans A la recherche du savon magique, j'ai mentionné que la liste de la carte repère de l'UFC que choisir peut être consultée en première approche, comme le propose le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille. Si cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité, elle présente l'avantage de pouvoir être mise à jour au fur et à mesure des tests de l'association. A titre personnel, pour répondre à ta question, à ce stade, je privilégie une approche de prudence et une logique d'évitement, avec des produits contenant un petit nombre d'ingrédients et dont la toxicité ne fait pas débat. Si besoin, je me base aussi sur des labels avec des référentiels reconnus, notamment ceux recensés et analysés par l'ADEME. Je vais mettre un lien dans la description. Voilà pour ces éléments de réponse. S'ils vous paraissent utiles, je vous invite à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, et surtout à vous abonner en activant la cloche. C'est important pour que YouTube comprenne que le contenu de cette chaîne est utile et favorise sa diffusion. Je vous rappelle que je fais cette vidéo pour fêter la publication d'A la recherche du savon magique, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies francophones. Je vous rappelle aussi que je vous offre un cadeau, si vous l'achetez dans une librairie physique. Envoyez-moi une photo de votre ticket de caisse, à l'adresse mail qui apparaît à l'écran et qui se trouve dans la description, et je vous enverrai une checklist pour agir sur les autres sources potentielles de polluants dans la salle de bain. Un bon complément au livre pour réduire les expositions préoccupantes du quotidien. Une bonne partie de ce défi de 30 jours sera consacrée à répondre à vos questions, donc vous pouvez m'indiquer en commentaire les questions que vous avez, en lien avec un problème ou une frustration, par rapport à l'environnement de vos enfants, au sens large. J'essaierai de faire un maximum de vidéos réponses dans les prochains jours. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui évitent d'avoir besoin de listes de substances préoccupantes. À demain.